Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite mise en scène. C'est une photo que j'ai eue dans le groupe Entraide Gimp et LibreOffice. Un des membres m'a permis de l'utiliser. Si vous trouvez cette petite mise en scène intéressante, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Ça permet à ma chaîne de monter et moi de continuer encore un petit peu. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'Image Gimp. Si vous êtes débutant et souhaitez avoir le même environnement de travail que moi, je vous mets le lien dans la description pour une prise en main rapide de Gimp. Alors, je vais aller sur le groupe Entraide Gimp et LibreOffice. Et je vais récupérer à l'aide d'un clic droit de la souris, copier l'image. Donc c'est un membre qui m'autorise à récupérer sa photo. Et du coup, une fois que j'ai fait copier l'image avec le clic droit de la souris, je vais dans Édition, Coller comme, Nouvelle image. Donc là, je me retrouve avec cette photo. Et je vais aller dans Filtres. J'ai mes QT. Donc c'est un plugin gratuit. Si vous ne l'avez pas, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Et il faudra saisir Réflexion. Donc c'est dans les déformations. Et je vous remets les paramètres par défaut. Donc les paramètres qui sont importants, c'est bouger Yangle. Pour le ramener à peu près à zéro. Voilà. Et avoir l'image droite. Là, on a la transparence. Donc c'est bon. On peut jouer un peu sur Wave Amplitude. Pour augmenter l'amplitude. Je vais laisser comme ça. Je vais baisser un peu. On peut jouer sous la douceur aussi. C'est à voir. Donc c'est selon le goût. Une fois qu'on a terminé avec les paramètres. On met sur place par défaut. Je fais OK. Donc là, on se retrouve avec cette image. Je vais faire créer un nouveau calque. Je vais le nommer Fond. Et on va le remplir de couleur blanche. On fait OK. Donc le calque se trouve tout en haut. On va le descendre de niveau. Je vais renommer ce calque Chien. Et voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma deuxième image. Qui se trouve sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitez avoir la même image. Alors on va cliquer sur Télécharger gratuitement. 1280x853. Je fais Ouvrir. Donc une nouvelle image apparaît. Je fais un clic doigt de la souris. Copier l'image comme tout à l'heure. Et là, je vais faire Édition. Coller comme. Mais cette fois-ci, nouveau calque. Donc là, on se retrouve avec l'image de ce chat. Que je vais déplacer avec l'outil de déplacement. Et on va essayer déjà. On va le positionner là. Mais il faudra le redimensionner. Donc, outil de mise à l'échelle. On s'assure qu'on est bien sous le mode de calque à chaque fois. Je clique. Je maintiens les proportions. Largeur et hauteur. Et comme ça, dans l'angle, on diminue. Et là, avec le cadre du milieu, on le positionne. Limite. On va changer le mode en. Multiplier. Multiplier. Voilà. Alors, là on va se rapprocher pour voir un peu mieux où il se situe. On va essayer de le bouger un peu plus près du pied. Enfin, de la patte. Voilà. On va laisser comme ça à peu près. Et on va faire mise à l'échelle. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser, à la limite, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Clique-doigt de la souris. Calque aux dimensions de l'image pour le chat. Que je vais renommer. Et ce qu'on va faire. On va utiliser l'outil gomme. Et on va effacer. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller très très vite. Pour intégrer une petite mise en scène. On va limiter. Alors là, il faut regarder. L'opacité était un peu en dessous. Donc là, on peut y aller à fond. Lorsqu'il s'agit des bordures. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'animal. On va abaisser l'opacité. Alors, si jamais on a effacé trop, il y a toujours cette possibilité. Alors, lorsqu'on est dans les options de l'outil. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est clic-doigt de la souris. Ajouter un onglet. Options de l'outil. Là, vous pouvez mettre anti-effacement. Vous appuyez sur la touche ALT pour faire. Alors, je le fais. J'appuie. Et là, on voit qu'il réapparaît. Quand j'appuie sur la touche ALT du clavier, ça réapparaît. Donc là, je peux faire réapparaître. Ou là, je fais disparaître. Donc là, j'abaisse un peu l'opacité. Au fur et à mesure que je me rapproche de la tête du chat. Vous voyez, elle est un peu moins fort. Donc, ça va jouer pour nous. Pour faire une impression d'ombre. Là, c'est vraiment une prise en main assez rapide des choses. Donc là, on va laisser que ça comme ça. Ensuite, on va s'approcher. On va revenir sur le calque chien. On va prendre l'outil de sélection à main levée qui ressemble à un lasso. Et on va prendre... On va s'assurer que dans les options de l'outil, on est bien sûr remplacé la sélection actuelle. Et on va dessiner. Comme ça, on va faire un truc. Voilà, on fait une petite sélection comme ça. On appuie sur la touche entrée. On s'assure qu'on est bien sur le calque chien. Et on fait édition copier, édition coller. Là, une sélection flottante apparaît. Et là, je vais faire créer un nouveau calque. Donc là, on va mettre couche de neige. Donc là, on ne voit pas parce qu'il est superposé sur celui du chien. Mais là, je vais le descendre. Attention, on est en dessous du chat. Donc on va remonter au-dessus. Voilà, la couche de neige va remonter dessus. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire un clic-doigts de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure prend la taille de l'image. Et on prend la gomme. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller très très vite dans la mise en scène. Donc là, j'efface un peu les bordures qui sont un peu trop dures. Pour qu'on puisse avoir... Alors là, le chat. On va abaisser un peu l'opacité pour que je vois à peu près où se trouvent les oreilles. On va faire des sortes de... De vagues. Je augmente un peu l'opacité. Du calque. On va jouer un peu avec l'ombre. Le tatouage du chat. Il y a un petit peu de dextérité à avoir. J'ai oublié de préciser que la bordure, la brosse, elle est à 25. La dureté est à 25. J'ai oublié de préciser ça. N'hésitez pas à prendre les mêmes paramètres que moi. Au niveau des options de l'outil. Si vous avez un peu de mal. De toute façon, là, c'est l'opacité et la dureté qui est important. Alors, voyons voir. Donc si jamais j'ai trop retiré, comme tout à l'heure, anti-effacement. Et on repasse pour augmenter un peu. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter un peu d'ombre. Donc là, l'opacité, on va le remettre à 100% pour la couche de neige. Et on va choisir le pinceau et la couleur noire en premier plan. Et on va, en s'assurant qu'on est bien sur la couche de neige, s'amuser à tracer un peu le... Alors là, c'est un peu trop fort. On va jouer sur l'opacité. Je l'ai mis un peu assez comme deux. Et là, si vous voulez, on va essayer de rajouter un petit peu de... Sans que ce soit trop trop fort non plus, d'opacité. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas trop insister. J'ai fait CTRL Z. J'essaie de doser un peu. Pour que ce ne soit pas trop... Trop joué. Quitte à revenir sur la gomme. Pour jouer... Pour diminuer un peu l'effet. Bon, je vais laisser comme ça. Peut-être ici. Il faudra revenir un peu. On peut vraiment passer au niveau du... Sous la couche. Voilà. Bon. On ne va pas trop jouer là. Ce n'est pas le but. C'est dommage ici. On va rajouter quand même un petit peu. Voilà. On ne va pas trop s'attarder. Ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà. Alors là, on a presque terminé. Alors là, on remarque qu'il y a... Ce n'est pas encore totalement bon. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec l'outil de clonage. Donc, on est bien sur couche de neige. On fait un clic droit de la souris. Et on peut s'amuser encore à... À générer. Donc là, on descend un peu sous l'opacité. Juste histoire de faire retomber un peu la couche. Voilà. On va accentuer la transition. Tranquilos. Voilà. On ne va pas insister. Alors, dernier point. Je vais rajouter un petit texte. On va faire simple. Alors, je vais faire un petit... Donc, j'utilise l'outil de sélection rectangulaire. Nous sommes au niveau de la taille. Donc, la hauteur est à 162. On va rester dessus. Alors, j'ai oublié. Je crée un nouveau titre. Un nouveau calque. Je vais l'appeler titre. Je vais l'amplir de transparence. Il se met au-dessus. Et à la limite, je vais pré-positionner un petit... Un petit rectangle. Donc, l'idée, c'est de faire une petite flèche. Et je vais m'arrêter là pour ici. Je vais aller chercher la couleur qui m'intéresse. Donc, celle-ci. Donc, si vous la voulez la même, il faut annoter 1692CE. Valider. On fait un glisser-déposer dans ce petit rectangle. Ce petit rectangle, je vais le descendre également juste en dessous. Ce n'est pas trop bas non plus. A peu près. Et à la limite, je vais aller chercher cette couleur. Donc, 3145, 8C. Dans notation HTML. Je fais un glisser-déposer dedans. Et là, je vais revenir sur mon premier rectangle. Et on va dessiner. Donc là, à partir de maintenant, la vidéo va être accélérée. Ce n'est pas trop l'objet de cette vidéo. C'était juste pour faire une petite mise en scène avec une image que m'a prêté un membre. Donc là, c'est juste pour faire des flèches et se rapprocher un peu de l'affichage de Attraque-moi si tu peux. Donc avec les acteurs Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Donc j'ai essayé de faire une petite mise en scène. C'est un peu particulier. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que j'en parle un peu plus de ces flèches. Donc voilà, dans les commentaires. Une petite mise en scène rapide. Si vous trouvez la mise en scène intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.